... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité. Ce samedi-là peut introduire FlexiTime dans fonction publique pour permettre de moins de circulation. En même temps, une décision High Level Committee, le COVID-19, avalisée en cabinet ministériel. L'Organisation mondiale La Santé finit baptise nouveau voyant de l'Afrique du Sud Omicron, un voyant qui considérait préoccupant. À partir de minuit, demain dimanche, Maurice Pé ferme sa frontière avec l'Afrique du Sud et que cinq les autres pays dans l'Afrique australe. Des hauts dans le Royaume-Uni, tempête Orwen fin faire des mots et fin provoque une perturbation. Pour introduire FlexiTime dans fonction publique, pou limite nombre d'immunes qui circulaient en même temps. Cette décision High Level Committee, le COVID-19, avalisée par cabinet ministériel. Ainsi, pou na deux slots arrivés et que sortis pou ban fonctionnaires, c'est-à-dire 8h30 à 14h30 et que 10h30 à 16h30. En même temps, pe conseille ban grandimoun, ainsi ki ban dimoun handicapé, pa prend transport en commun, dan ban léa pointe. En l'autre décision High Level Committee, le COVID-19, c'est ki gouvernement pe lance un emergency procurement pou désinfecter ban bis, lo tout lagore traver pays. En l'exercice, ki vous fait des fois pauzou, se ban l'information ki ministre infrastructure nationale, Bobia Riram, fin communiqué, dans ene conférence de presse MSM, Azoudi, noue koutli. Gouvernement, pianos, raseki, ban fonctionnaire, travaille en deux batches, c'est-à-dire un premier batch rentré 8h30 du matin et li finit à 14h30. Il y a une deuxième batch ki rentré à 10h30 et l'île y allé 16h30. Alors, koum sa, li casse sa la foule ki voyazer la en deux. Nous pouvons aussi lancer un appel au secteur privé pou ki kapav osi applique le work from home et introduire le flexi time pou ki koum sa, li la, y applique un type à tout ban travaillera du pays. Aussi, nous pouvons faire l'appel à nous ban grandimoun. Déjà, nous ban grandimoun vulnérable et nous pouvons nous éviter de voyazer pendant ce qui nous appelle bi kawos. Bi kawos, c'est-à-dire ban moment que tout du moun déo via le travail, nous comprend qu'il peut-être ban grandimoun qu'un moment kapav en a certaines obligations, certaines urgences, comme, par exemple, peu bizant l'hôpital, peu bizant le rodent de médecine, bi sa, peu non problème, li pou acceptable, mais quand pas bizant bouzé, pas bouzé pendant bi kawos. Et sa bi kawos la, nou pou réglement li, alo, bi kawos, le matin, li pou de 6h du matin à 10h30. Et dans l'après-midi, li pou entre 10h30 et 5h30. Koum sa, li clér pour tout du moun, ki ban moment nou pé dire, pas sorti. Parce que, justement, ou qui zot prothèses zot-mem. Et nous pè aussi dire, à nous ban compatriot, ki na, c'est un handicap, ki zot-si, fai attention, et zot-si, zot poubizin, et suive sa directive, ki pas sorti, pandan, pi kawos. L'autre décision, ki le ministère du transport, il prend, se ki, nou pou fer, en procument, rapideman, la, pou ki nou kapav, nettoie ban bis, sanitaiz ban bis, kouman ou diya, deux fois, pao jour, l'eau, tou ban laga, ki na, et sa, li pou kout, l'état, 8 million rupi, pou, les 15 jours, à venir. Dans conférence de presse, MSM Azoudi, fin aussi, kose le vote, hier, dans le Parlement, de Criminal Code, amen medbil, et que l'attitude, de l'opposition parlementaire, siotu, lide, MMM, Paul Béranger, Bobi Ariram, fin déclaré, ki gouvernement, en a en l'agenda, kler, pou fèr nous, pays, progresser. Mahen Siraten, fin lide, je ki, en ko, en foi, Paul Béranger, fin rate rendez-vous, avec l'histoire, en étant absent, dans l'hémicycle, Jo Léjongor fin li dénonce l'absence solidarité de l'apport de l'opposition concernant gestion pandémie, COVID-19. À une question, la presse, le ban amendement à IBA Act, président MSM fin déclaré, ki sa partila, fin toujours contribuer, pou elousir l'espace démocratique dans nos républiques. Zame, dépit l'indépendance pays, ban service la santé, dans un pays fin autant, sous pression, d'après Jo Léjongor. Les salués travails, ki ban personnel de santé, pe faire dépit l'année dernière, exige qui gouvernement, a z'autre côté. Président MSM dénonce circulation ban fausse nouvelle, autour gestion COVID-19 par les autorités, ainsi qu'est-ce qu'il qualifiait comme un manque de respect vis-à-vis ban mot pendant la pandémie. ce qui peut arriver dans nos pays. là, il n'est pas en fait pas. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a des mous réellement qui peuvent perdre la vie avec COVID. Nous n'avons pas d'une part d'une part d'une part avec ça. Nous n'avons pas d'une part avec autant de légèreté, dans les mous, qui demain, je peux dire, je t'envoie, à ce qui est une responsabilité politique dans nos pays. Je traite ce sujet-là avec autant de légèreté. Et c'est pourquoi nous condamnons ça. Qu'est-ce qui peut arriver en Europe encore ? Qu'est-ce qui peut arriver en Allemagne ? Qu'est-ce qui peut arriver en Angleterre ? Qu'est-ce qui peut arriver en France ? Mais c'est une situation qui nous bise à suivre au quotidien. Et moi, je veux dire à la population, l'opposition qui est dans nos pays, à aucun moment, je n'exprime notre solidarité pour nous capables d'amener une vraie lutte, surtout nous, la classe politique, contre la COVID-19. Le gouvernement, seulement nous, nous assigne nos responsabilités et nous avancez. Bobi Ariram finit révé nos pétitions électorales dans le candidat à la partie de travail qui finit à la dernière élection générale. Il y a des morts qui le dit pour entre autres en tâche, réputation dans l'institution respectée comme la commission électorale. Faire tout pour bloquer le pays. Faire tout pour qu'il est capable de mettre la boule dans nos institutions et empêcher ce pays-là de fonctionner. Quand nous travaillons, quand nous faisons politique à ce niveau-là, nous travaillons pour les peuples, nous travaillons pour bâtir nos pays, nous travaillons pour faire le pays-là progresser. Et là, on trouve un petit monde qui est venu pendant des ans, plus que des ans, bloquer toute une machinerie. mais voilà, je lance un appel à tous les autres membres qui travaillent et du MMM parce qu'il y a encore un petit peu bon sens. Mais suivre l'exemple de l'Omès Bendou, arrête de perdre les temps pays, les temps nous dans l'institution, surtout dans sa période difficile qui le monde peut passer avec sa pandémie. Votre Criminal Code Amendment Bill est aussi abordé par le ministre d'Infrastructure nationale. Bobby Ariram est une dénonce de l'attitude leader MMM Paul Béranger hier dans le Parlement. Hier, je suis un clair et je suis un camarade de journaliste témoin de ce que le Premier ministre a dit hier. Je me rappelle que je suis un peu conférences des presses qui tannent. Béranger dit ça. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec nos stratégies que le gouvernement a adopté pour nous réclamer nos souveraineté lors de sa gauche. Et tout le temps, tout le monde connaît M. Béranger, le grand honneur de leçon, le monsieur qui connaît tout. M. Kizodier, quatre députés dans le Parlement, mais c'est vrai, il y a des couvertures, des grands passes dans le week-end. Et là, c'est un défendant même là. Il y a tout Béranger, sortir de ses gonds, pas capable d'accepter qui, Kizodier, à l'État, qui a gagné parce que c'est un gouvernement qui est dirigé, qui est dirigé pour prendre une diagnotte, c'est un gouvernement qui est dirigé pour ça en Iroun et c'est un gouvernement là, l'État, qui est aujourd'hui pour continuer pour prendre une diagnotte. Et quand il y a des quatre vérités dans ce figure, il n'est pas capable de tenir. Et depuis, il y a eu qui retrouve sa comportement qui vit avec l'attitude de confrontation, est-ce que c'est une raison pour où M. Paul Raymond Béranger ou d'y a expliqué là et d'y a expliqué la cause sur la voie de sa pérennée ou pas de temps dès qu'il y a l'inverse. L'érol demain, il y a un long éditorial. Mais là, dans ce cas-là, il y a un an. Est-ce que M. Béranger a-t-il un droit à attaquer la maladie qui est ? Est-ce que il a un droit à attaquer à un monde parce que il y a un monde sur la voie en l'appelant « dead speaker » ? C'est normal ça ? C'est tolérable ça ? Maën Séroten finit l'irévin l'oban action avec Demos qui finit entreprend à la fois sous feu Saint-Nérod Jognot et sous premier ministre Pravin Jognot pour restituer souveraineté Maurice Lossagos. Maën Séroten estime qu'il leader MMM finit une fois de plus raté un rendez-vous avec l'histoire hier dans le Parlement. hier, le vol Béranger dépasse au comportement Liffin oblige le speaker Métidéo de l'Assemblée alors qu'il ne tout connaît un vote historique pour le pays et surtout pour les Chagossiens qui les mêmes prétendent qu'ils tout le temps défendent avec eux qu'on bat plus eux mais qu'enfin arrive le moment pour voter encore une fois il n'y aura que le rendez-vous devant l'histoire. À une question la presse l'amendement proposé à IBI Act Joe Léjongoff il répond qu'IMSM finit toujours prône un élargissement à l'espace démocratique au Saint-République Maurice. Le MSM est dans tous les combats pour élargir l'espace démocratique. Le MSM est dans tous les combats pour que la liberté d'expression les vivants dans nos pays annonce pas pointe-nous les doigts au-dessus. Il est bon qui m'a dit à eux-là pas pointe-nous les doigts au-dessus. Libérité de la presse libérité des radios c'est le MSM. Ceux-ci nous permettent certains changements au niveau de la loi c'est parce qu'il l'air qui amène certains changements. Quand même ça l'espace démocratique là l'inévolué ces 20 dernières années et il y a certains changements qu'il faut faire. Et nous donnons la garantie qu'il y a un changement qu'il nous peut faire là. Ce n'est pas pour restreindre la liberté d'expression. Loin de là nous sommes un vrai démocrate. Ceux-ci ne sont pas démocrates ne sont pas les doigts. C'est pourquoi quand le MSM rentre dans ce jeu là pour moi il ne perdit son identité complètement. Tous les trois membres MSM font réitère condoléances à une famille qui est éprouvée par COVID-19 et qui font rédire l'engagement du gouvernement pour faire tout ce qui vise pour prothèses et qu'accompagne la population pendant ce un moment difficile. Nous avons le nouveau variant qui est détecté dans l'Afrique du Sud. L'Organisation mondiale de la santé est baptisé Omicron et considérant un variant préoccupant vu que ce mutation est bien grand et que cet variant est fait tracasser. C'est mercredi dernier que l'Afrique décide a fait l'information présente ce variant BNN5D9 dont le premier cas confirmé remonte à 9 novembre. Pendant ce réunion hier, groupe consultatif et technique lors de l'évolution virus-là fin récommande qu'il s'avore désigné comme un préoccupant et qu'il nomme Omicron. La base d'informations qui nous est née en particulier depuis l'Afrique du Sud nous peut annoncer donc que BNN5D9 c'est un variant préoccupant qui appelle Omicron. D'après l'OMS l'étude préliminaire démontrée qu'Omicron présente une grande quantité d'imitation et qu'il y a beaucoup de risques de réinfection. Cette variant-là il y a un grand nombre de mutations et que certains ne sont pas mises et il y a des caractéristiques inquiétantes et il y a des titres qu'il peut faire en termes de transmissibilité et de gravité. Omicron, le cinquième variant préoccupant nommé par l'OMS après Alpha, Beta, Gamma et Delta. Les autres variants ont considéré comme un variant à suivre ou soit sous surveillance. Mise à part l'Afrique d'ici, Omicron est aussi détecté dans Botswana, Belgique ou encore Hong Kong. En attendant les résultats de l'étude, tout le pays renforce la surveillance. Face à l'apparition sur le nouveau variant-là, l'importance est un geste de Boyer encore une fois évoquée. l'efficacité du vaccin sur le nouveau variant, l'OMS aussi n'est pas que le prononcisse dessus. Mais toujours, nous avons l'étude et la vaccination est recommandée pour protéger nous. Qu'il y ait Omicron, qu'il y ait Delta, qu'il y ait n'importe quel variant de COVID, à la base, c'est les gestes de Boyer. Nous mettons nos masques correctement qui couvrent le nid, la bouche et le menton. Nous gardons nos distances, nous évitons la foule, nous lavons nos larmes régulièrement, nous privilégions une place aérée, bien ventilée. Avec différentes études qui peuvent faire nos nouveaux voyants, pour nous appeler la sévérité, l'efficacité du vaccin et le risque de réinfection. Procèdement. Dans le Parlement, le débat finit terminé vers 10h30 grammatins aujourd'hui. Procèdement, le 30 novembre, le Premier ministre Pravin Jagneut présente l'Independent Broadcasting Authority à Menmed Bil en deuxième lecture hier. Il dit qu'il s'est un procès de loi pertinent et nécessaire dans le contexte de transformation et évolution drastique de paysages audiovisuels, mais aussi pour ce qui a été en opération depuis 20 ans. Ce gouvernement finit aussi cause le bon sens concernant le renouvellement PMU opération qui peut passer d'une durée de trois ans à un an. Pravin Jagneut finit aussi une bonne explication loi introduction en administrative pénalty comme sanction qui va une opérate médiatique, y compris MBC, par respectée directive IBA. Même type pénalité administrative, l'idée appliquée par les autres de l'instance comme en FSC et que la banque Maurice m'écoute la déclaration premier ministre. La banque 7 de la loi est amende la section 22 de l'acte pour permettre l'inter-élien qu'une licence pour la broadcast soit valide pour un an en lieu de trois ans comme le cas présent. Cette provision est proposée parce que les licences normalement payent leurs licences fees yearly. Ils ne payent leurs licences fees pendant trois ans à un goût. Cette provision va mettre par la duration de la licence et la fee payée annuelle. Le honneur sera sur la station de la radio pour appliquer pour la renouvelle de la licence en due temps. Moreover, sur la renouvelle de la licence, l'autorité doit considérer le post-conduct de la licence. Cette provision est similar à la procédure dans le court de la loi où le court possède le pouvoir de prendre en compte l'antestinette de la personne avant de prononcer une sentence. Il doit être note que les licences allocations constituent une source qui est la propriété de la state. La licence n'est pas granted pour la vie et aucun licencie ne peut claim d'un propriété intérêt en plus de la vitesse éter en plus de la ICT autorité. La revocation de la licence est une extreme mesure et elle n'a pas été appliquée par la autorité une fois et c'est contre Mayfair et Puerlée Communications Ltd., qui est commonly known à Planète FM. On the other hand, the suspension of a broadcasting licence has been applied by the IBA on several occasions against all existing licencees. The fact remains that suspension and revocation of a licence are harsh sanctions. We have therefore deemed it necessary to include administrative penalties which, unlike suspension or revocation, will allow licences to carry out their broadcasting activities. The imposition of administrative penalties is not new in our legal culture and several regulators, including the Financial Services Commission and the Bank of Mauritius, are statutorily empowered to impose administrative penalties. The principal objective of administrative penalties is to leverage and encourage compliance with regulatory requirements in order to protect viewers and listeners of broadcast licences and to ensure the soundness of the broadcast industry in Mauritius. It is to be noted that the bill also makes provision for licences to show cause as to why there should not be inflicted an administrative penalty and in case the penalty is maintained, the licences can apply for a review of the decision by the review panel. It should also be noted that the administrative penalty will apply to all broadcast licences, including the Mauritius Broadcasting Corporation. The bill also says that the bill also does not have a review of the bill. chaque année, paye plus de 14 millions de roupies pour licence fee à IBA, alors qu'il y a une radio privée qui paye 800 000 roupies. Et qu'il y a une nouvelle disposition concernant l'eau durée un an pour licence, il y applique aussi à MBC Radio, aussi à deux reprises, dans le cas de l'osement social, et qu'aussi par rapport à demande collective, conversation solidaire, tous les départifs gagnent un gain de cause et que droits réponses devant IBA contre MBC, dans le cas qu'utilisé par Portitravaïs devant l'Electoral Supervisory Commission en 2019. Bizinkone qui pafine n'a aucune plainte qui ne déposait devant IBA contre MBC, contrairement à une insinuation malveillante de Rézoutim. Déo, les noirs au Royaume-Uni font frapper de plein fouet azotis par tempête Orwen qui font priver plusieurs dizaines de milliers d'immunes. De courant des d'immunes font perdre 10 autres la vie. Environ 120 camions font coincer dans l'anèse louaine de l'autoroute dans les noirs Angleterre. L'Agence météorologique britannique peut conseiller public pas déplacer sauf si urgent, vu qu'il peut prévoir encore l'anèse avec gros rafales. Asta la noue gare, nouvelle l'étangue dans Maurice. Donc, une prévision pour Procin 24h pour une impétit lapis localisé à soir, surtout dans l'ouest et le sud avec l'eau plateau centrale. Température minimale pour voyer entre 18 et 20 degrés, l'eau plateau centrale, et que 22 à 24 degrés, l'eau la côte. Température maximale pour l'île voyer entre 28 degrés, l'eau plateau centrale, et qu'entre 30 à 33 degrés, l'eau littorale. Et c'est ici qu'il nous a terminé, madame, monsieur. Merci ou Finsuivli. Bonne soirée. – Sous-titrage FR –